Nous sommes en 2016 et aujourd'hui, la vidéo est vraiment indispensable pour réussir sur le web. C'est vrai que vous pouvez peut-être réussir encore sans vidéo, mais si vous ne l'utilisez pas, clairement, vous vous privez d'un grand atout et du coup, vous ralentissez votre succès. Le problème de la vidéo, c'est que souvent, c'est quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser impressionner par la technique ou par d'autres choses. On va juste avoir peur que d'autres personnes voient notre tête, entendent notre voix. On va se dire « Mon Dieu, c'est horrible ! » Toutes ces personnes vont voir quand j'hésite, vont voir mes imperfections, vont voir que je ne suis pas super bien coiffé, vont voir que je ne suis pas très bien rasé et elles vont se jeter des tomates dans la rue, ça va être horrible. Du coup, c'est quelque chose qui nous bloque. Et puis, au-delà de ça, on se dit « Mon Dieu, il va falloir que j'achète du matériel super sophistiqué, une super caméra, que j'apprenne à faire des trucs du genre show télé. » J'ai un hack pour vous si vous aussi vous pensez que la vidéo aujourd'hui sur Internet, c'est indispensable et que vous voulez créer et développer votre business sur le web pour vous permettre de dépasser cette peur et de vous y mettre tranquillement sans pression progressivement. Je vous ai parlé déjà de Snapchat dans une vidéo récente pour vous annoncer que je m'y mets. Là, ça fait un peu plus d'un mois et quand on m'a parlé de Snapchat, j'ai eu la même réaction que j'ai à peu près à chaque fois qu'on me parle d'un nouveau réseau social. C'est « Mon Dieu, encore un nouveau réseau social, encore un nouveau truc sur lequel publier ». Finalement, ce qui emportait mon adhésion par rapport à Snapchat, c'est deux choses. Ça touche vraiment beaucoup les gens, il y a un taux d'engagement qui est absolument exceptionnel. Vous avez vraiment beaucoup de personnes qui vous suivent sur Snapchat et qui regardent vos vidéos régulièrement. Et deux, ça prend vraiment très peu de temps à faire parce que le but de Snapchat, c'est de montrer à votre communauté les coulisses des choses que vous ne montrez pas normalement et sans montage brut de pommes. Vous pouvez rajouter des effets spéciaux éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Ce que recherche avant tout votre audience sur Snapchat, c'est la réalité brute, ce que vous ne montrez pas, ce qu'il y a derrière la façade. Donc, Snapchat, c'est vraiment un excellent moyen pour vous de vous familiariser avec le fait de produire, de créer des vidéos pour une audience sans pression parce qu'il n'y a pas de pression pour la qualité du contenu sur Snapchat. Il ne faut pas non plus faire des trucs qui sont complètement inutiles. Mais déjà, rien que de montrer vos coulisses, de montrer un petit peu ce qui se passe dans votre entreprise, ça fonctionne. C'est vraiment une excellente manière de vous initier. Je rappelle le concept de Snapchat, ça vous permet de publier des photos ou des courtes vidéos, 10 secondes maximum. Après, rien ne vous empêche de faire 10 vidéos d'affilée si vous avez un truc plus long à dire et qui ne sont disponibles que 24 heures. Au bout de 24 heures, elles sont effacées. Donc, ça vous enlève énormément de pression. Vous savez que quoi qu'il arrive, vos vidéos, elles sont effacées au bout de 24 heures et que plus personne ne peut les voir. Du coup, vous lâchez un peu plus et ça vous enlève aussi cette peur de la technique et que les gens vont vous jeter des tomates dans la rue parce qu'ils ne vous ont pas trouvé très pertinent. Je vous recommande vraiment d'essayer d'installer Snapchat. Bien sûr, il faut après que vous communiquiez auprès de votre audience actuelle votre Snapchat. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, vous pouvez soit prendre une photo du Snapcode qui apparaît ici dans la vidéo avec Snapchat et ça va vous permettre de me suivre, soit vous ajoutez Olivier underscore Roland, ça s'affiche ici sur votre vidéo. Donc, vraiment, n'oubliez pas l'underscore sinon ça ne marche pas et vous allez pouvoir suivre un peu les coulisses. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 personnes qui regardent à peu près tous les jours les vidéos que je partage et ça me fait super plaisir. Donc, si vous êtes convaincu que la vidéo, c'est ultra important sur le web et que jusque-là, vous n'êtes pas encore mis pour X raisons, je vous recommande fortement de commencer par Snapchat. Ça va vous débloquer un peu et ensuite, vous pourrez commencer à créer beaucoup plus facilement des vidéos pour votre chaîne YouTube et puis pour Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A demain pour la prochaine ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501